Les éditions Filmosta présentent Les fables de la fontaine illustrées par Maurice Cuvillet Le chat, la belette et le petit lapin Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusine. Le maître était absent. Ce lui fut chaud aux aisées. Elle porta chez lui ses pénates. Un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le teint et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, jeune au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Oh ! Dieu hospitalier ! Que vois-je ici paraître ? » dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là ! Madame la belette ! Que l'on déloge sans trompette où je vais avertir tous les rats du pays ! » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. « C'était un beau sujet de guerre, qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. » Jean Lapin alléga la coutume et l'usage. « Ce sont, dit-il, leurs lois, qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis. Le premier occupant est-ce une loi plus sage ? « Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. » C'était un chat, vivant comme un dévot d'ermite. Un chat faisant la châte-mitte. Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert en tous les cas. Jean Lapin, pour juge Lagré, les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Gris, peu minot, leur dit, « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants. « Grippe, minot, le bon apôtre ! » Je tendais de côté la griffe en même temps, « Ni les plaideurs d'accord ! » en croquant l'un et l'autre. Ceux-ci ressemblent fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501